Le bar commun est le poisson que tout joueur d'animal crossing connaît. On le croise tout le temps lorsque l'on pêche en mer et il est très souvent synonyme de déception. Considéré par une très grande majorité comme le poisson le plus commun du jeu, rares sont ceux qui sont heureux de le pêcher. Salut tout le monde, c'est Kat et aujourd'hui je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à notre poisson préféré, le bar commun. Le bar commun est le poisson présent dans l'animal crossing depuis population croissante, le tout premier jeu sorti sur Gamecube en 2001 et il s'est très vite fait détester pour deux raisons bien particulières qui misent ensemble le rendent haïssable. Pour commencer il se trouve dans l'océan, n'importe quand dans la journée, à n'importe quelle saison. Ce qui pourrait être une bonne chose si son prix de vente n'était pas aussi. En effet, le bar commun ne vaut que 160 clochettes, ce qui est vraiment faible mais en soit pas si dérangeant si ce n'était que le problème. Après tout, c'est un poisson très commun donc il est normal qu'il ne vale pas de l'or. Cependant, comme je vous l'ai dit précédemment, un autre facteur bien pénalisant entre en jeu, sa taille. Dans l'animal crossing, et ce depuis ses débuts, chaque poisson est représenté par une silhouette avec des tailles variantes générées aléatoirement. Les tailles sont les suivantes, minuscules, petites, moyennes, grandes, très grandes et énormes, chacun variant avec une rareté plus ou moins élevée. Le bar commun est de taille très grande et donc la même taille que de nombreux poissons rares et chers comme le corifène ou le carang grosse tête. Sauf que cette taille est très proche de énorme et du coup on se fait très souvent avoir en essayant de pêcher un poisson très rare qui peut se vendre 100 fois plus cher. Je ne vous fais pas réfléchir plus longtemps là-dessus, ça fait beaucoup. Sur Wild World, son prix reste le même et il faudra attendre la version Wii pour voir son prix augmenter à 200 clochettes. Ouais, ça casse pas trois pattes à un canard mais ça reste à prendre. Sur New Leaf, aucun changement, le bar commun est voué être la haine de tout pêcheur chassant du gros gibier. Jusqu'au jour où Nintendo décida que cette rage devait s'arrêter. Le 20 mars 2020, apparut la version de Horizons, augmentant le prix du bar commun, le faisant monter à des sommets encore jamais atteints. Son prix n'a pas seulement grimpé de 40 ou encore 100 clochettes. Mieux que ça, son prix doublat pour atteindre 400 clochettes. Mais attendez, 400 clochettes sur un poisson aussi commun, ça vous change d'avis ? Si vous complétez un inventaire entier de bar commun, vous pouvez obtenir, non pas 8000, mais 16000 clochettes. Cette amélioration rend à ainsi 40 bar commun aussi rentable qu'un sélinquante. Depuis ce jour, le bar commun a su conquérir le cœur des joueurs. Empêcher un n'est plus synonyme de malchance ainsi qu'une perte de temps. Il peut donc reposer en paix. Ah bah non ! Tu vas mourir, tu vas mourir, tu meurs, tu meurs, noyé, 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 il y a un bar commun, on recommence, on recommence, regarde, regarde. Encore, 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 on le tue, on le tue, on le tue, j'en peux, j'en peux, j'en peux. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura laissé un petit sourire et qu'elle t'aura appris des choses sur le bar commun, son prix, des trucs comme ça, même si tout le monde le connaît bien. J'espère vraiment que ce format vous aura plu, je compte en faire d'autres. N'hésitez pas à voter avec le i tout en haut à droite sur quel poisson, ou quel insecte vous voulez que je m'occupe la prochaine fois. En tout cas, dites-moi tout ça en commentaire également. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Merci à tous, vous êtes géniaux et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada